... A la tribune de l'Académie des sciences d'Outmère de Paris, le chef de l'État, le président Lassane Ouattara, président de la CDAO, a plaidé pour une place pour l'Afrique au sein des membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. Vous entendrez le chef d'État ivoirien dans quelques instants. ... Dans l'actualité, ici en Côte d'Ivoire, l'élaboration de la quatrième étude nationale prospective dénommée Côte d'Ivoire 2040, une étude qui a pour objectif de concevoir des stratégies de développement qui vont favoriser l'émergence de la Côte d'Ivoire d'ici l'an 2020, objectif prioritaire du président de la République. Et plus de 46 000 bachelés ont été orientés dans les grandes écoles privées et ce sont plus de 150 établissements de l'enseignement supérieur privé qui vont accueillir ces orientés de l'État de Côte d'Ivoire. Ce sont les principaux titres de ce 20h. Bonsoir, bienvenue à ce point complet de l'actualité en Côte d'Ivoire et à l'étranger. Dans ce 20h, comme tous les jeudis, la rédaction vous propose un dossier consacré aujourd'hui à l'encadrement des enfants. Vous le savez, pour les aider à avoir de très bons résultats de fin d'année, eh bien des parents ont recours aux répétiteurs ou aux cours de renforcement organisés dans certains établissements scolaires. Un choix qui n'est pas toujours partagé par des responsables du système éducatif ivoirien parce que les résultats escomptés par les parents ne sont pas toujours obtenus. Le dossier du jeudi, vers la fin de ce journal, le temps de parcourir l'actualité. Je vous l'annonçais dans les titres, le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a été récemment à l'Académie des sciences d'outre-mer de Paris où il a émis un souhait, celui de voir notre continent, l'Afrique, devenir membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Le témoignage de notre envoyé spécial, Abiba Dambélé. Le président Alassane Ouattara, dans son discours d'investiture à l'Académie des sciences d'outre-mer, le 4 novembre dernier, a une fois encore plaidé pour que l'Afrique soit représentée de façon significative dans les plus hautes instances internationales, notamment à l'ONU, afin que la voix du continent puisse se faire entendre dans la résolution des conflits. La communication de l'académicien Alassane Ouattara a justement porté sur l'Afrique dans le monde de demain atouts et défis, et l'un de ces défis réside dans cette exigence. Le prochain sommet de l'Élysée sur la paix et la sécurité, le 6 et 7 décembre 2013 à Paris, permettra aux pays africains de développer leurs voies et moyens pour prévenir ce type de crise qui fragilise nos États. L'Afrique aspire désormais à être assise autour de la table quand se prennent les décisions la concernant. À cet égard, la réforme de la gouvernance mondiale, inévitable au regard de l'évolution du monde, ne sera crédible que si l'Afrique y tient une place de choix. L'Afrique doit pour cela faire son entrée dans la catégorie des membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies et cesser ainsi d'être absente dans cette haute catégorie de l'instance mondiale chargée de la paix et de la sécurité internationale, alors que la plupart des conflits se déroulent en Afrique. Kofi Annan, ancien secrétaire général de l'ONU et président de Elders, l'un des invités de marque de cette cérémonie solennelle marquant l'entrée du président de la République en tant que membre associé de cette société savante, abonde dans le même sens. Il affirme partager cette noble ambition du président ivoirien. Quand j'étais secrétaire général, j'avais fait une proposition qui parlait des sièges permanents pour l'Afrique. Nous sommes 54 pays. Le moment est venu pour que l'Afrique aussi a un siège permanent. Pas seulement l'Afrique, mais l'Amérique latine et l'Asie aussi. Donc il faut réformer le Conseil de sécurité. L'ancien secrétaire général des Nations Unies et le président Alassane Ouattara ont une vision commune du rôle que devrait jouer une Afrique émergente dans le concert des nations. Et nul doute que ces deux personnalités pourront compter sur l'influence des académiciens sur la scène internationale pour faire aboutir cette cause légitime, celle de porter toujours plus haut la voix du continent. Dans l'actualité nationale, une concertation sur les enjeux de l'exercice ou si vous voulez, de la pratique de la profession pharmaceutique en Côte d'Ivoire. C'est un premier séminaire qui a pour entre autres objectif de mettre de l'ordre dans le milieu des pharmaciens, mais surtout de proposer des solutions consensuelles. Au mot qui mine, cette coopération nous dit notre réporteur Alexis Ouedraoubo. Ouedraoubo. Un geste simple, s'arrêter à une pharmacie pour régler une ordonnance ou s'y faire conseiller sur un problème de santé. Le pharmacien est aujourd'hui un partenaire indispensable de la santé. La Côte d'Ivoire en compte près de 1250. Ce jeudi, ils se sont retrouvés au Golf Hotel à Abidjan pour leur premier séminaire, thème choisi, enjeu de la profession pharmaceutique, réalité et perspective. Tous ceux qui s'improvisent pharmaciens tuent notre population. Les médicaments qu'ils vendent sont des faux dans leur composition ou sont devenus des faux dans leur conservation et dans tous les cas, faux dans leur dispensation. C'est l'agréable occasion que le premier séminaire de la profession pharmaceutique de Côte d'Ivoire nous offre pour apprécier sans complaisance le chemin parcouru, faire des options stratégiques, des voies et moyens à utiliser en vue d'être davantage proches des populations et plus efficaces dans la réponse que nous apportons à la satisfaction de leurs besoins de santé. Le secteur pharmaceutique ivoirien est parmi les plus dynamiques de la sous-région ouest-africaine. Il reste toutefois tributaire des importations et ne parvient pas à satisfaire les besoins de la population. Autre mal, celui de la contrefaçon. Environ 25% du chiffre d'affaires de l'activité pharmaceutique se trouve aux mains de structures parallèles frauduleuses. Le gouvernement conçoit que le secteur pharmaceutique est non seulement un pilier incontournable du système de santé, mais également un important acteur de l'économie nationale. C'est pourquoi le gouvernement s'engage, en liaison avec l'Ordre national des pharmaciens, à ne ménager aucun effort pour favoriser l'émergence d'une industrie pharmaceutique nationale plus forte. De ce fait, l'État est favorable à l'examen et à l'octroi de facilités supplémentaires pour la promotion de l'industrie pharmaceutique en Côte d'Ivoire, pour ouvrir les besoins nationaux et régionaux. Développement de médicaments génériques, accès des populations à des médicaments à moindre coût, législation du secteur pharmaceutique, autant de thèmes qui seront visités durant ce séminaire. La population, elle, reste en attente de retombées concrètes. L'urgence cardiovasculaire dans le péripartum, c'est le thème de réflexion des deuxièmes journées dénommées « Coeur et urgence » initiées par l'Association Avenir et Coopération. Au nombre des participants, figurent des cardiologues ivoiriens et français venus partager leur expérience, nous dit notre reporter Fatou Fofana. L'Organisation Mondiale de la Santé estime à 17,3 millions le nombre de décès imputables aux maladies cardiovasculaires, soit 30% de la mortalité mondiale. En Afrique de l'Ouest et en Côte d'Ivoire, le phénomène gagne du terrain. Les maladies cardiovasculaires sont devenues un des problèmes de santé les plus importants en Afrique subsaharienne. Pour la plupart de mes compatriotes médecins, l'Afrique souffrent essentiellement des maladies infectieuses. Ce n'est plus tout à fait vrai. Conscients de la progression des pathologies du cœur et des vaisseaux sanguins, les cardiologues ivoiriens et français se réunissent à Abidjan dans le cadre des journées « Coeur et urgence ». Ces praticiens viennent partager leurs expériences, renforcer leurs capacités et établir une collaboration pour optimiser la qualité du traitement des patients. Nous essayons de mettre des passerelles entre différentes spécialités, la cardiologie, mais également le péripartum, un panel de praticiens beaucoup plus importants pour pouvoir échanger de manière plus efficace, bien entendu toujours dans l'intérêt de nos populations. Aujourd'hui, nous avons eu la chance de bénéficier de la présence de partenaires venant de France. Cela va nous permettre, bien entendu, de partager nos expériences et d'améliorer la qualité de nos prestations. Durant quatre jours, ces experts vont se pencher sur la question de l'urgence cardiovasculaire dans le péripartum. Le péripartum, c'est tout ce qui entoure la grossesse. Pendant la période de grossesse et après la grossesse, les trois à six premiers mois. Parce que sur le plan physiologique, il y a des modifications. Parce que la femme qui tombe enceinte va nourrir un fœtus. Donc, il va y avoir des dispositions particulières que l'organisme va prendre pour que son cœur s'adapte. Les journées cœur et urgence sont à leur deuxième édition. C'est une initiative de l'association Avenir et Coopération. Le reste de l'actualité avec tout d'abord l'élaboration de la quatrième étude nationale prospective dénommée Côte d'Ivoire 2040. Cette étude a pour objectif de concevoir des stratégies de développement qui vont favoriser l'émergence de la Côte d'Ivoire d'ici l'an 2020, comme annoncé par le président Alassane Ouattara. Des précisions dans ce compte-rendu de Juliette Ouya. Quelle Côte d'Ivoire a l'horizon 2040 ? Quelle planification à long terme pour anticiper les éventuels changements futurs du pays ? Des questions au centre de la quatrième étude nationale prospective Côte d'Ivoire 2040, coordonnée par le Bureau national de la prospective et de la veille stratégique. Il s'agit pour les experts du ministère d'État, ministère du Plan et du Développement de réfléchir sur les contraintes qui empêchent le pays d'exploiter de façon optimale ses potentialités. Et pour cela, il faut nécessairement prendre en compte les aspirations des populations, notamment en termes de gouvernance économique, de démocratie et de développement durable. Nous pensons que la Côte d'Ivoire, qui veut être un pays émergent à l'horizon 2020, doit être un État stratège, c'est-à-dire un État qui réfléchit sur le long terme. Et donc c'est la raison pour laquelle nous ambitionnons de renforcer la chaîne de planification prospective, planification, programmation, budgétisation, suivi et évaluation. L'étude n'est pas encore achevée. Nous sommes à la phase de la construction des scénarios. Après ça, il va y avoir donc la formulation de la vision, c'est-à-dire ce que les gens veulent. Et puis, troisièmement, ce qu'il reste à faire, c'est la définition de stratégie pour que les images désirées se produisent et pour éviter les images non souhaitées. Les travaux de l'étude nationale prospective Côte d'Ivoire 2040 sont appuyés par le programme des Nations unies pour le développement. Les conclusions de la quatrième étude nationale prospective sont attendues en juin 2014. Elles vont permettre l'élaboration du plan national de développement 2016-2020. Ayons maintenant une idée des résultats obtenus au cours de la troisième édition des journées promotionnelles de l'artisanat et des PME. Les petites et moyennes entreprises, pendant trois jours, artisans et responsables des PME ont échangé sur leur avenir et sur leur contribution dans la relance économique post-crise. Victorien Angoua. Deux ambassadrices vont travailler en collaboration avec le ministère du Commerce, de l'artisanat et de la promotion des PME. Avec elles, plusieurs lauréats issus des PME et du secteur de l'artisanat. Les grandes entreprises lauréates contribuent au développement des PME en Côte d'Ivoire et le ministère a voulu les honorer. Le jury dirigé par la directrice générale de l'artisanat, de la compétitivité et du développement des PME, Mme Doucouré Aïssata, a appliqué des critères. Entre autres, le genre, la jeunesse et la mobilisation. Prix d'excellence, d'encouragement et d'honneur décerné. Un motif de satisfaction pour le représentant du ministre Jean-Louis Billon. Grâce à la diastérité et à la volonté de réussir du comité d'organisation, on a pu, avec les moyens dans nos dispositions, organiser ces journées avec la participation de 150 opérateurs PME et artisans. La troisième édition des journées promotionnelles des PME et de l'artisanat, c'est la présentation du plan stratégique du ministre Billon, les panels et les échanges sur des sujets, notamment ceux qui fâchent. Comme veut, les participants demandent au gouvernement de faire des PME et de l'artisanat une priorité afin de professionnaliser le secteur. Plus de 46 000 bacheliers ont été orientés dans les grandes écoles privées. Ce sont plus de 150 établissements de l'enseignement supérieur privé et qui vont accueillir ces orientés de l'État de Côte d'Ivoire pour l'année académique 2013-2014. Un peu plus d'informations avec Ami Koulibaly-Kanga. Les bacheliers qui attendaient d'être orientés sont maintenant fixés sur leur lieu d'affectation. Ce sont 46 394 bacheliers qui sont orientés dans 150 établissements privés de Côte d'Ivoire. Agents et responsables de la direction de l'orientation et des examens, Dorex ont travaillé près d'une semaine sur leur dossier. Ces bacheliers devront se rendre sur le site de la Dorex, à savoir www.dorex6.net 3x12b.dorex.edu.ci pour avoir le résultat d'affectation dans les 150 établissements. Ces orientés pourront débuter les cours d'ici à fin novembre après cette acquittée des frais d'inscription. Nous leur donnons exactement un mois pour achever les formalités d'inscription dans les établissements respectifs afin de commencer au mieux les cours. L'orientation dont nous parlons est une prise en charge totale de la part de l'État mais en ce qui concerne le cours de formation et non les droits d'inscription. Les frais liés aux inscriptions sont à la charge de l'étudiant. C'est ce que soit la somme. C'est ce que soit la somme. Sur plus de 65 000 bacheliers session 2013, 15 888 sont orientés dans les 5 universités publiques. 766 à l'Institut national polytechnique Oufouette-Boigny de Yamoussoukro auquel s'ajoutent 46 394 qui viennent d'être orientés dans les grandes écoles privées. Dans une dizaine de minutes, le dossier du 20h consacré aujourd'hui à l'encadrement des enfants au cours de l'année scolaire par des répétiteurs ou par des cours de renforcement organisés dans certains établissements. Depuis 1992, l'Association Pan-Africain des Écrivains rend hommage aux écrivains africains. Une façon pour cette organisation de rappeler à tous et à toutes le rôle d'éveilleur des consciences que joue l'écrivain dans nos sociétés. Franck Oudio nous en parle. Presque chaque matin, Serge Gras, écrivain, se rend à sa maison d'édition. Ce journaliste de formation mesure bien l'intérêt d'une journée consacrée à l'écrivain africain. L'histoire du roman africain, du livre africain date depuis 1907 avec le livre La marche vers le soleil levant de Thomas Mofolo et c'est seulement en 1992 qu'on a décidé ou ils ont décidé de prendre l'initiative de consacrer nos journaux à l'écrivain africain. Le roman africain met aussi tous les genres littéraires au centre de l'initiative de l'Association panafricaine des écrivains. En Côte d'Ivoire, il existe aussi une association d'écrivains Serge Gras en est le secrétaire général. Pour lui, il y a encore beaucoup à faire. Beaucoup de jeunes gens écrivent aujourd'hui. Malheureusement, ils ne peuvent être édités parce que les éditeurs également ont des difficultés. Une réalité cependant, ils sont de plus en plus nombreux à reconnaître ne pas s'intéresser à la lecture. Vraiment, ça ne m'intéresse pas. Parce que c'est dû sûrement à un manque de motivation. On peut rechercher les causes aussi au niveau culturel. La recette, il faut selon Zamblé Germain écrivain lui aussi toucher aux préoccupations des populations. Si vous parlez de la lune qui est en train des choses, franchement, on n'aurait pas un lectorat digne de ce nom. En revanche, si vous parlez de tout ce qui peut intéresser le lectorat, évidemment, les gens liront vos bouquins. Parler du vécu quotidien, c'est plus facile quand l'écrivain travaille dans de bonnes conditions. Quand on partait déposer un livre chez l'éditeur, quelquefois, c'est la croix et la bannière. Donc, il est important qu'il puisse avoir au niveau des éditeurs un fonds de soutien pour que la création puisse se faire. Le 7 novembre, une journée consacrée à l'écrivain africain célébré chaque année depuis 1992. Les grands chantiers de reconstruction dans le district d'Abidjan et de Bassam ont été visités par une délégation composée de cadres et élus locaux du RDR. La délégation conduite par le secrétaire général par intérim du Rassemblement des Républicains voulait se faire une idée de l'avancement des grands travaux engagés par le chef de l'État. Le témoignage de Michel Digret. Chantier du 3e pont à la rivière Golfe. Des caissons de 1000 tonnes prêts à être posés sur les pieux en lagune le 19 novembre prochain. Dans quelques jours les premières lignes de la silhouette du pont Riviera-Marcoris seront perceptibles. La délégation des élus et cadres du Rassemblement des Républicains est émerveillée par l'ouvrage qui prend forme. Le travail que le président de la République est en train d'élaborer et ce qu'il a promis est en train d'être fait. J'avoue que c'est génial. Les Ivoiriens n'auront que leurs yeux pour voir et un grand sourire. C'est des choses certes à long terme mais c'est ce qui sera l'image du pays après. Donc je pense que c'est une vision politique de grande portée et c'est vraiment une fierté pour nous en tant qu'Ivoiriens. De l'autre côté de la lagune à Marcoris les travaux de l'échangeur sont passés à la vitesse supérieure et témoignent que le bout du tunnel pour les usagers n'est plus loin. Le VGO et le 3ème doivent être livrés au plus tard le même jour au 22 décembre 2014. Donc vous avez différents niveaux et cet ouvrage vous permet de capter le trafic. Vous irez dans tous les centres de circulation de Marcoris à Prima de Marcoris vers l'aéroport de Marcoris vers le plateau et vice versa. L'autre symbole de la Côte d'Ivoire en chantier c'est l'autoroute Abidjan-Bassam. La piste de 17 kilomètres fut à place d'ici au 1er trimestre de 2015 à un bitume de 2 x 3 voies séparées par un terre-plein central de 7 mètres. Tout ce que nous venons de voir notre rôle aujourd'hui c'est vraiment de communiquer ça aux autres citoyens pour que toute la Côte d'Ivoire sache que le pays est vraiment en chantier. Notre volonté en effectuant ces visites c'est de dire à la Côte d'Ivoire que le pays avance que les grands chantiers avancent c'est de dire à la Côte d'Ivoire et aux Ivoiriens que le chef de l'État est au travail. L'engagement qu'il a pris de faire de notre pays un pays modèle un pays moderne à l'horizon des années 2020 cet engagement sera tenu. Les entreprises qui exécutent les travaux ont rassuré la délégation du RDR tous les ouvrages seront livrés dans les délais indiqués. A l'intérieur du pays Didier Vie département dans la région du Bélier au centre de la Côte d'Ivoire figure sur l'agenda de la prochaine visite d'État du président de la République et sur place à Didier Vie l'arrivée du chef de l'État se prépare on peut le dire activement les élus et cadres de la région ont sensibilisé les populations sur les enjeux de cette visite d'État Léon Bro Gare de train de Boli département de Didier Vie plus de commerçants à proximité la raison le train leur seule attraction ne fait plus d'escale depuis 4 ans les populations en font les frais et Madeleine qui tirait son budget familial de cette gare n'est pas en reste réouverture de la gare de train le vœu des populations de Boli est le même pour celles des 4 autres sous-préfectures Didier Vie Tiengé Co Rabia Moulonou Blé il s'agit de redonner à ces infrastructures leur place de moteur du développement de Didier Vie un département toujours enclavé on a des problèmes pour envoyer nos produits soit à d'autres pour vendre elle est très mauvaise donc ceux qui ont le véhicule refusent de venir acheter nos produits on n'a aucune voie d'accès l'étumé au point où les professeurs beaucoup de professeurs ne veulent pas venir même dans le département parce que à la fin du mois ils ont de la difficulté à se rendre en vie pour percevoir dans leur salaire autre difficulté commune aux 5 sous-préfectures du département l'accès à l'eau potable aux soins de santé à l'électricité pour avoir de l'eau c'est pas facile il faut te réveiller à 5h du matin pour aller au Maricot c'est l'électricité la route qui sont nécessaires pour le développement si la route est bien en tout cas les véhicules viendront cri de coeur aux plaidoyers les populations de Didier Vie attendent un coup d'accélérateur au développement le but augmenter les infrastructures de base disponibles dans le département trois établissements secondaires environ 50 centres de santé moins de 70 villages électrifiés sur 144 et le messie pour ces populations c'est le président de la république Alassane Ouattara qu'elles attendent avec enthousiasme à Didier Vie le 29 novembre 2013 Hommage aux femmes la 15ème édition du Chandelier d'or a célébré la femme trois femmes ont été distinguées au cours de cette édition 2013 qui avait pour thème l'excellence et le mérite du travail de la femme dans notre société la société ivoirienne les temps forts de la cérémonie avec Patricia Oumou Etia soirée de distinction de haute personnalité du pays trois prix essentiels décernés à des femmes de la société civile qui mettent en relief le culte de l'excellence le prix de la meilleure promotion du genre revient à Yaoukouassi-Ephrasie le prix de la meilleure promotion du vivrier est décerné à Elie et Lucolette et le prix de la meilleure innovation technologique est attribué à Fiossi Nadine le porte-parole des lauréats exprime joie et reconnaissance chaque fois que je reçois une distinction je me dis c'est la main de Dieu parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont excellentes mais te primer au niveau international au niveau de la société civile au niveau de l'Etat à un plus haut niveau et aujourd'hui au niveau des enfants de Dieu je dis que je rends toute la gloire à Dieu Paris gagné pour le président du chandelier d'or il rend hommage à la femme au cours de cette 15e édition Dieu nous utilise pour montrer ces femmes comme des exemples à suivre pour que l'amour triomphe dans notre pays voilà pourquoi cette année le chandelier d'or a mis l'accent sur l'excellence et le mérite du travail de la femme dans la société reconnaître la valeur de la femme le parrain de la cérémonie le dit à haute voix à travers ce chant religieux qui rend grâce au tout puissant il s'agit de récompenser des gens qui ont du mérite et ensuite c'est aussi encourager une oeuvre de l'éternel parce que le chandelier d'or est aussi une manière de célébrer l'éternel de notre Dieu proclamer l'évangile à travers la musique est l'objectif premier du chandelier d'or le chanteur ivoirien Otis Endi remporte le meilleur album chrétien de l'année 2013 du chandelier d'or voilà l'actualité à l'étranger au Mali l'Al-Qaïda au Maghreb islamique a finalement revendiqué l'enlèvement et l'assassinat des deux journalistes français Giselin Dupont et Claude Verlon le 2 novembre dernier une revendication jugée plausible par Laurent Fabius un ministre français chargé des affaires étrangères la présidence française a indiqué que cet assassinat ne restera pas impuni quels qu'en soient les auteurs à présent le dossier du jeudi vous le savez pour les aider à avoir du bon résultat de fin d'année des parents ont recours aux répétiteurs ou au cours de renforcement organisé dans certains établissements scolaires un choix qui n'est pas toujours partagé par les responsables du système éducatif ivoirien Alexis Ouidraogo Il est 8h10 ce jeudi Solange est en retard elle est élève en classe de 3ème au collège moderne de Cocody à Abidjan au programme de sa journée une interrogation d'histoire-géographie Après l'épreuve reprise des cours Solange est plutôt à l'aise elle nous explique que la veille elle a travaillé cette leçon avec son professeur de maison il la suit depuis sa classe de 6ème j'avais des difficultés en certaines matières ça m'a beaucoup aidé ça fait que j'ai eu à comprendre mes cours ça va mieux idem pour son ami Ismaël assis un peu plus loin ça fait maintenant 3 ans que je vais mettre de maison j'avais un problème en maths et anglais je suis passé en classe supérieure avec 14,72 de moyenne si tous deux se réjouissent de ce suivi dans leur classe certains élèves eux n'en voient pas l'intérêt depuis que j'étais au CHP et étudié avec mon papa et puis il m'a appris à étudier seul comme je mémorise facilement les leçons je comprends rapidement pour ou contre des cours de renforcement pour les élèves nous sommes allés dans la rue pour savoir l'opinion des populations les enfants les enfants aujourd'hui ne s'intéressent pas beaucoup aux études donc quand on pense qu'ils sont en classe le plus souvent ils ne suivent pas donc on s'est dit que bon ce qu'ils ont entendu plus ou moins en classe si à la maison quelqu'un vient pour répéter au moins le minimum sera enregistré les enfants ils ne sont pas suffisamment guéris il faut pouvoir les encadrer pour les encadrer donc ça fait que on a toujours recours à des gens pour s'occuper de leur éducation madame Soumao Rovita Adjame elle est mère de 7 enfants dont l'aîné est en licence de droit pour l'encadrement de ces enfants elle a toujours eu recours à des professeurs de maison jusqu'à l'année dernière j'ai toujours pris des répétiteurs pour les suivre cette année j'ai décidé de les suivre moi-même tout le monde s'est lu le français tout le monde s'est écrit mais comment rendre comment donner à l'enfant pour qu'il la prive à assimiler facilement les enfants n'assimilent pas de la même manière est-ce que lui il connait la méthodologie qu'il faut adopter pour tel enfant méthodologie le mot est lâché qu'est l'approche pédagogique et quel enseignant pour encadrer les élèves à domicile un gars qui a fait la terminale il y a 2 ans il y a 3 ans et puis il devient répétiteur mais le programme que lui l'a retenu de sa terminale peut être tout à fait différent résultat très souvent il mélange plutôt l'enfant il lui apprend certaines techniques qu'on n'utilise peut-être pas encore en 6ème ou en 3ème ça c'est dangereux à Jamais Liberté une affiche parmi tant d'autres attire notre attention un jeune étudiant dispenserait des cours à domicile nous l'appelons pour un entretien informé de sujet de notre enquête il ne viendra jamais à ce rendez-vous la plupart des auteurs de ces affiches sont des anciens bacheliers ou étudiants ils n'ont en général aucune aptitude à encadrer les enfants pour eux l'affaire représente juste le moyen de se faire de l'argent face à cette situation le gouvernement essaie de recadrer les choses à commencer par les cours de renforcement au sein des établissements scolaires ce qui est recommandé c'est des cours de renforcement qui sont organisés sous la coupole même de l'administration qui a un regard et qui essaie de faire de tel sens qu'il n'y a pas de dérapage Meyakouame est directeur des écoles lycées et collèges de Côte d'Ivoire et dénonce la conduite de certains enseignants qui obligent les enfants à des cours de renforcement certains enseignants veulent absolument justifier l'existence et la nécessité de cours de renforcement et donc ils organisent ces cours de préférence hors en dehors des emplois du temps et puis le jour de l'évaluation c'est ce qui a été vu en exercice pendant le renforcement c'est ça qui s'est comme sujet d'évaluation c'est de la tricherie pour Meyakouame il faut une réelle collaboration entre parents d'élèves et acteurs du secteur pour ne pas aller à des échecs scolaires vous prenez une classe de CP1 une classe de CP2 hop renforcement mais renforcement de quoi dans une classe de CP1 ou de CP2 peut-être c'est pas nécessaire il y a également les parents qui font la présomption que leur enfant il travaille pas assez il a besoin de cours de renforcement mais on le fait faire par qui et sur quelle base le papa ou la maman décrète que l'enfant a besoin de cours de renforcement tout cela demande à être encadré parce que n'importe qui ne peut pas présumer que n'importe quel enfant a besoin de cours de renforcement est-ce que pédagogiquement c'est bon pour l'enfant ? il faut veiller à ne pas surcharger autre mesure l'enfant selon son âge selon son emploi du temps il a besoin de repos mais si on considère qu'il faut le faire travailler 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 à un moment donné il finira par craquer et on aura le résultat contraire l'enfant a besoin de travailler il a besoin de prendre les bonnes habitudes de travail mais il a également besoin de repos et de jeu le message est donc clair la clé du succès scolaire se trouve dans le suivi conjoint parents d'élèves acteurs du secteur éducatif et non dans des cumuls de renforcement de cours au final juste pour la forme voilà c'était le dossier du 20h proposé par Alexis Ouidrago fin de ce journal merci de l'avoir à regarder prochain rendez-vous de l'information à 23h parce que la roue de l'actualité continue de tourner excellente soirée sur RTI 1 bonsoir de l'actualité de l'actualité pour la mise-en-dire de l'actualité d'un 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 d'un